Alors bonjour Internet, aujourd'hui on va parler des ambiances sonores et surtout de Siren's Game. Je sais pas si vous êtes que moi Internet, mais moi quand je joue à Dungeon Dragon, j'aime ça imaginer que c'est un épisode d'une série télé vraiment cool ou d'un film extraordinaire où on est aux commandes, où on décide, où on est le personnage central de tout ça. La seule affaire qui manque souvent, qu'on retrouve dans une série télé ou dans un film vraiment hot, c'est la musique. La musique qui vient accompagner juste le bon moment, qui vient transformer une scène tranquille en décharge d'adrénaline, ou qui vient juste venir au bon moment pour mettre une bonne petite touche dramatique dans un moment qui autrement aurait pu être banal. Et comment introduire en douceur de la musique dans vos parties de Dungeon Dragon? C'est un outil génial, vraiment, pour plonger vos joueurs dans une atmosphère, dans un lieu. Ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est de créer des listes, des playlists dans un lecteur comme, par exemple, sur YouTube. Si vous tapez The Witcher Soundtrack, vous allez avoir une super trame sonore qui peut vous accompagner tout au long de votre partie. Même chose si vous mettez une trame sonore, par exemple, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Le seul problème, c'est que vous ne retrouverez pas l'intelligence d'un design sonore. Vous comprenez? C'est-à-dire que la musique n'arrivera pas nécessairement au bon moment. Peut-être que c'est une grosse scène d'action au plein milieu d'un bar. Donc, quelque chose d'un peu aléatoire. Et j'ai découvert, dernièrement, quelque chose qui permet un plus grand contrôle sur l'ambiance sonore de votre partie. C'est une application que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Sirenscape. Sirenscape, c'est une application qui a été conçue expressément pour accompagner une session de jeu de rôle. Alors, c'est vraiment fin. En fait, ce qui arrive, c'est que, par exemple, ici, vous voyez ce que vous entendez. C'est une ambiance de donjon. Alors, c'est une espèce d'environnement 3D avec plein de petits sons indépendants qui reviennent de façon aléatoire. Donc, on n'a pas l'impression que c'est toujours les mêmes sons qui reviennent en boucle encore et encore. Par exemple, vous pouvez aussi introduire de la musique. Vous allez voir ici, ce qui est cool, c'est que toutes les variables peuvent être contrôlées indépendamment. Donc, par exemple, si je mets une petite toune pour accompagner les aventuriers dans leur descente du donjon. Elles sont classées par « playlists ». Donc, vous pouvez mettre une playlist qui a vraiment l'ambiance de votre choix. Par exemple, ici, c'est les profondeurs du donjon. Et ce qui est chouette, qui est drôle, c'est qu'il y a plein de petits effets sonores que vous pouvez démarrer. Une porte qui grince, une pierre qui glisse sur un plancher. C'est parfait pour vraiment venir mettre des petites touches pour plonger encore plus vos joueurs dans l'environnement où ils sont. Vous trouvez des affaires du genre une ambiance de taverne, une ambiance d'une ville. C'est génial. Alors, nous, ce qu'on a essayé aussi, on a commencé à faire des petits tests avec, c'est de le faire contrôler l'application par un joueur. Donc, ça se gère très, très, très bien par le maître du jeu. C'est un clic et tout démarre. Puis après ça, ça joue tout seul. Mais un joueur peut aussi contrôler, être donc au sound design, au design sonore pendant la partie. C'est quand même intéressant ce que ça donne. Aussi, j'aimerais spécifier, c'est pas ici une publicité. On n'a pas été payé par Sirenscape. C'est vraiment une découverte qu'on a faite, qu'on veut vous partager. Et on a rencontré Ben Luz, qui est le créateur de l'application. Et c'est vraiment un gars hilarant, très drôle. C'est un geek. On sent que c'est un passionné de jeux de rôle. Lui-même joue énormément. Alors, il a vraiment créé l'application en ayant en tête c'est quoi jouer pour vrai à Donjon Dragon. C'est quoi vraiment participer à une session de jeux de rôle. Je vous invite à aller la découvrir. C'est une application qui vaut la peine. Vous avez deux ou trois trames sonores qui sont gratuites dès que vous téléchargez l'application. Et ensuite, vous pouvez acheter les trames sonores à l'unité ou vous abonner. Vous abonner au mois pour avoir accès à l'ensemble de la bibliothèque. C'est vraiment une collection impressionnante. Et vraiment, je pense que le plus cool de Sirenscape, c'est vraiment les musiques, les compositions originales de Ben Luz. Ça va vraiment donner une autre dimension à vos combats. Je vous donne une démonstration. On ne peut pas passer à côté de ça. Ça va vraiment mettre une coche de plus à votre game. Je vous l'assure. Et comme toujours, ne manque pas ça à Internet parce que dès demain, il y a un nouvel épisode dans le Donjon des 2Games. Une partie de Donjon Dragon avec nous, les gars des 2Games et les appendices. Ça va être cool. Manquez pas ça. Bye bye. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Sous-titrage Société Radio-Canada